salut la team heureux de vous retrouver une fois de plus sur my freak entertainment dans le cadre les devenus acteurs un master class que nous avons lancé tout ça depuis un bon bout et que nous évoluons crescendo donc merci déjà à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne merci à toutes ces personnes là qui croient en nous qui aime nos vidéos et qui les commentent je vous invite à faire pareil abonnez vous sur la chaîne partager autour de vous afin que les autres s'abonnent aussi aimer nos vidéos liker nos vidéos commenter nos vidéos activer la cloche de notification pour ne rien manquer toute notre vie n'est que rêve ouais toute notre vie n'est que rêve et on rêve parce que les autres ont existé avant nous ah oui toute notre vie n'est que rêve et on rêve parce que les autres ont existé avec avant nous j'ai pour habitude de dire sur ma page facebook un rêve qu'on ne nourrit pas se meurt peu à peu et dream that is not another die liter by liter donc nous devions nourrir notre rêve et nourrir notre rêve c'est déjà défini ce que nous voulons faire de notre vie et une fois qu'on l'a défini essayer d'identifier des personnes qui dans le même domaine pour lequel nous voulons excéder ont réussi des personnes qui sont des modèles qui sont comme des enseignants pour nous on rêve parce que les autres ont été là avant nous il ya ceux qui ont pensé en métier il ya ceux qui font ce métier et nous devions donc nous identifier dans ce métier par rapport à ces personnes on ne peut pas vouloir faire un métier et ne pas être en train de suivre ce métier de près ça veut dire qu'on est en train de se tromper à soi même et évitons de nous tromper à nous même chers acteurs vous qui voulez devenir des acteurs vous qui aspirez faire longue carrière dans le métier de l'acteur a il est très important mais alors primordial indispensable que vous regardez régulièrement des films regardez des films regardez des films je vais vous dire pourquoi regarder des films mais avant aujourd'hui nous allons parler des top 10 les top 10 les top 10 qu'est ce que j'entends qu'est ce que je mets dans les top 10 les top 10 ici sont vos dix acteurs favoris dix acteurs que vous aimez énormément et que vous suivez à la lettre c'est ça construire si tu veux devenir acteur c'est très important c'est très important que tu cibles dix acteurs qui t'ont marqué qui te marquent de par le jeu de par les prestations de par la possibilité de varier les personnages et que tu les regardes tu regardes les différents films comment ils se sont exprimés observez et en même temps soyez des juges soyez des juges genre vous regardez en portant des décritiques en trichant c'est comme la musique au fait c'est comme la musique vous verrez la majorité des artistes musiciens que l'on interview vous disent ils sont passés par le cabaret ils sont passés par le cabaret pourquoi le cabaret parce que le cabaret sert de d'imprégnation dans le métier dans le cabaret on apprend à chanter au cabaret on écoute les autres au cabaret on regarde les autres faire et à partir de ce que font ces gens on essaye aussi de faire on fait comme eux et on apporte du sien dans ce qu'ils ont fait donc vous qui voulez devenir des acteurs vous qui êtes des acteurs et qui ne regardez pas des films pour ceux qui sont des acteurs et qui ne regardent pas des films à partir d'aujourd'hui il est très important mais indispensable que vous regardez régulièrement des films et aussi si vous n'avez pas faire une liste de 10 de vos acteurs parce qu'il y a forcément plusieurs acteurs que vous aimez forcément plusieurs mais faites un top 10 de 10 acteurs que vous aimez énormément que quand ils jouent ils vous rendent dingue faites ce truc là et quand vous l'aurez fait suivez ces acteurs de près observez-le comment est-ce qu'ils se comportent quand ils sont sur la scène comment est-ce qu'ils jouent comment est-ce qu'ils parlent comment est-ce qu'ils réagissent comment est-ce qu'ils marchent faites le travail d'observateur quand quelqu'un est un mentor certains parlent de parents ça veut dire que tu fais tout pour être comme cette personne tu veux être cette personne et quand tu réussis à être cette personne tu essayes d'apporter de toi dans cette personne pour te différencier de celui-ci pour qu'on ne dise pas que tu es la copie exacte de cette personne sauf si sauf si le scénario voudrait reproduire cette personne exactement comme la série Cancan au Cameroun actuellement où on a voulu ramener le grand humoriste Jean-Michel Cancan et quelqu'un a interprété son personnage il était question que cette personne l'étudie de près pour devenir Jean-Michel Cancan dans le film ça ce sont des cas exceptionnels où tu copies une personne mais jusque-là jusque-là il y a du sien qui l'apporte parce que déjà lui c'est pas Jean-Michel Cancan on peut copier quelqu'un mais on ne peut pas être cette personne on copie quelqu'un pour s'améliorer pour continuer soit continuer à inspirer des générations futures et c'est d'ailleurs pourquoi dans le cinéma nigérien vous verrez que on fabrique la relève on fabrique la relève on va prendre une patiente au zoo on va la prendre là et on va prendre une autre personne une jeune qui va commencer à faire les mêmes choses que patiente et c'est ce que généralement je demandais je demande souvent on pouvait le faire aussi on pouvait l'implémenter aussi au Cameroun par exemple prendre Orgel Kinsop alias Mamiton que beaucoup de filles beaucoup d'actrices voudraient jouer comme elles on prend une qu'on met derrière Mamiton qui l'étudie qui fait exactement ce qu'elle fait pour que on prépare la relève genre si demain elle n'est plus là que la personne fasse la même chose et que cette image reste gravée définitivement dans la tête des gens si jamais ça c'est dans le cas où tu copies une personne et que tu veux que quand on te regarde on voit cette personne maintenant dans le top 10 que vous faites c'est le top 10 de vos acteurs les plus aimés moi par exemple ceux qui me connaissent savent que j'ai été ou je suis un passionné je suis un fan de Samuel Lidiarsan je suis un fan je suis un fan de Samuel Lidiarsan de John Domelo de Desmond Elliot de Desmond Washington quand je pars du côté sacastrique parce que je suis pas assez sacastrique je suis pas assez je suis pas assez comique même si les gens me disent parfois que je suis comique mais moi je trouve que je suis pas assez assez comique quand je pars de ce côté pour développer il y a le Nigérian John Okafor que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup j'aime beaucoup regarder ses films d'ailleurs je regarde régulièrement avec les 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 que vous connaissez très bien je regarde énormément le film ça ce n'est que pour citer quelques-uns mais j'en ai comme ça il y a Merci Johnson qui fait partie de mes top 10 des acteurs que j'aime énormément regarder que j'aime énormément regarder voilà des acteurs que je suis le film et régulièrement je suis le film régulièrement parce que deux j'apprends deux je me pose des questions comment est-ce qu'ils font pour jouer ainsi comment est-ce qu'ils font pour être le plus possible naturel comment est-ce qu'ils font pour certains pour Teni dans un film à parler pendant plus de 7 minutes et que je ne me lasse pas de l'écouter ouais l'autre il est décédé l'autre blog filmant on doit blog filmant c'était il faisait partie de mes top mes acteurs les plus préférés que quand je regardais je disais oh mon dieu et jusqu'aujourd'hui je continue à regarder ses oeuvres je continue à regarder ses oeuvres je me rappelle il y a quelques jours je regardais un de ses films la puissance du mal ou du réalisateur Saint Yves Pascal où je disais waouh quelle performance faites le top 10 de vos acteurs regardez le film constamment regardez le film constamment je vous demande pas de ne pas regarder d'autres films regardez d'autres films parce que ça vous aide à critiquer à voir comment les autres font regardez si vous pouvez faire mieux ce qui manque dans le rendu de 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 cet acteur faites le constamment regardez regardez des films pas avec le regard de d'un amateur ou d'un cinéphile d'un simple cinéphile regardez le film avec un regard critique un regard critique moi par exemple quand je regarde un film et que je dis cet acteur il aurait pu aller plus mieux que ça c'est juste parce que mon niveau il est comme ça mon niveau il est comme ça et que je trouve le niveau de cet acteur comme ça et aussi parce que et le temps passé dans le métier la culture que j'ai eu parce que l'autre bénéfice que l'on a regardé énormément du film en dehors du travail que l'on fait personnellement sur soi pour améliorer son jeu c'est la culture cinématographique ce qui manque à beaucoup beaucoup manque ça cette culture cinématographique les gens s'en foutent on veut faire le métier mais si tu demandes à un acteur là directement quel est quel est le film que tu as regardé hier il te dit carrément non j'ai pas regardé la télé hier j'ai pas regardé de film ça remonte à il cherche il te dit deux semaines mais attendez là on est perdu on est perdu comment tu veux devenir un grand acteur et tu ne regardes pas des films comment tu veux devenir un grand acteur et tu n'as pas les mentors on doit toujours avoir des mentors vous deviez avoir des mentors dans le métier de l'actorat chercher des personnes qui vous inspirent je me rappelle quand je faisais la série la famille N'Joya je travaillais avec le jeune Jacques Moumi Moumi Eddy il est un très bon acteur que j'apprécie énormément un très jeune très bon acteur d'ailleurs qui écoute beaucoup et qui fournit autant d'efforts pour s'améliorer pendant que nous sommes en train de tourner tellement il avait envie de donner le meilleur de lui-même c'est quelqu'un qui m'avait tellement regardé beaucoup jouer qu'un jour je lui demande pendant on était à l'Oc Pomme en train de tourner mais pourquoi tu t'embrouilles énormément dans la variance de tes émotions il n'arrivait pas à me répondre mais un jour il a pris son courage il m'approche et il me dit grand éboué je veux jouer comme toi je veux jouer comme toi je lui dis c'est vrai tu veux jouer comme moi c'est déjà une bonne chose mais sache que si tu joues comme moi ce sera compliqué pour toi de briller parce qu'on a on a presque presque le même profil essaye de faire ce que je fais mais apporte du toi dans ce que je fais inspire toi de ce que je fais pour donner le meilleur de toi-même et comme c'est un très grand acteur qui s'est manié la compréhension il s'est mis au travail et j'appelais ainsi dans ce film il n'a plus jamais failli il était l'acteur là qui maîtrisait et que quand il jouait j'avais envie quand je réalisais cette série j'étais très heureux de l'observer de le regarder jouer de le regarder jouer pour vous les jeunes acteurs je vous recommande de regarder quelqu'un comme Axel Abessolo je vous donne quelques listes des acteurs qui peuvent vous inspirer laisser les acteurs de série ça ne nous erre de pas surtout nos séries là ça ne nous erre de pas on joue on influence on plaire aux gens mais je vous demande de regarder l'acteur Axel Abessolo regardez jouer Alain Bomo on l'appelle le design Washington du Cameroun regardez jouer ces gens regardez jouer regardez les jouets il y a l'autre là qui vient très fort ils ne fournissent pas d'efforts ils sont tellement naturels ceux que je vous cite là pour moi c'est mon avis personnel vous êtes libre de rejeter ou de prendre cet avis il y a Patrick Timbe Moussanga qui est un très bon acteur ah oui un très bon acteur lui c'est un jeune acteur mais il joue tellement bien que je vous demande de le regarder c'est très important vous savez l'autre problème qu'on a dans ce métier c'est qu'on joue mais on n'a pas cette humilité de reconnaître le talent des autres on n'a pas cette humilité là de reconnaître le talent de cette personne l'autre c'est Patrick Oyono Patrick Oyono et l'autre acteur que j'apprécie j'adule énormément parce qu'elle joue très bien elle joue très bien c'est Amy Dany Basson Amy Dany Basson il y a Tatiana ma type qui joue très bien qui joue très bien très très bien c'est pas des polémiques ça ce sont mes visions que je dis que si vous les suivez vous les regardez regardez le film ne regardez pas les séries laissez les séries regardez le film les longs métrages les courts métrages où ces personnes dont je viens de vous citer ont performé où elles ont performé et même si vous regardez leurs séries vous verrez qu'il y a un fossé énorme de ce qu'ils donnent par rapport à ce que les autres à côté donnent faites cette observation observez-les suivez-les ils peuvent vous inspirer ils peuvent vous aider à construire votre carrière d'acteur parce que ces personnes Axel Abessolo il comprend ce qu'il joue et parfois je l'observais jouer parce que j'ai travaillé avec lui récemment sur un long métrage je l'observais jouer et je lui disais mais attends ce mec il ne joue pas seulement il s'amuse il s'amuse quand il joue le top 10 de vos acteurs préférés prenez cette semaine faites le top 10 de vos acteurs ne faites pas en tenant compte de ceux que je viens de vous citer regardez leurs films même si jamais ce sont des acteurs qui peuvent vous inspirer inspirez-vous d'eux regardez constamment le film regardez d'autres acteurs vous voyez regardez d'autres acteurs inspirez-vous de toutes ces personnes là regardez comment est-ce que cette personne joue c'est très très important les amis c'est très très important devenir acteur c'est ça et ces personnes ces top 10 que nous choisissons deviennent nos mentors nos enseignants vous devez les suivre dans leurs différents films et aussi l'autre chose que je vais vous dire c'est quand je dis devenir acteur c'est lire c'est c'est regarder les autres ce que les autres vous êtes regardez des films qui ont marché des longs métrages qui ont marché cherchez ces films regardez ne les regardez pas comme un passant non regardez ces films avec un regard purement purement critique observez regardez un film prenez des films qui sont des meilleurs films dans des festivals regardez-les prenez des films qui sont nominés au FESPACO qui sont nominés aux Oscars au Berlina regardez ces films regardez comment les acteurs de ces films s'expriment quand je parle de l'expression c'est comment est-ce qu'ils jouent partant de la voix du physique de comment est-ce qu'ils sont de comment est-ce qu'ils sortent des émotions faites cet exercice-là c'est très important pour vous qui voulez devenir des acteurs très très important faites cet exercice choisissez 10 top faites le top 10 de vos acteurs préférés top 10 acteurs préférés suivez ces acteurs qu'ils soient vos mentors qu'ils soient vos enseignants ils vont vous conduire vers votre rêve soyez humbles choisissez 10 acteurs faites comme eux il y a des films que je vous demande de choisir par exemple pour regarder qui sont dans des festivals les écrans noirs les longs métrages nominés pour les écrans noirs et au Plant & Plantation il y a une dame que j'oublie son nom dans Plant & Plantation qui a tellement performé regardez ces films mais ne regardez pas le film en manipulant le téléphone non quand vous prenez ce type de film des films qui ont eu des Oscars des films qui ont eu les talons d'or de Yeninga des films qui ont eu le Berlin et que vous voulez regarder rassurez-vous d'être à l'abri de toute distraction rassurez-vous d'être à l'abri de toute distraction regardez ces films vous viendrez me dire suivez vos menteurs à la lettre regardez les différents films de vos top 10 acteurs préférés 10 pourquoi ? vous savez dans le masterclass que nous sommes en train de faire chaque fois je vous parle de l'identité de votre instrument j'ai parlé des instruments qui sont la voix le physique et bien d'autres alors regardons choisissons 10 personnes 10 personnes 10 personnes 10 acteurs que vous aimez et que vous suivez ça vous donne 10 latitudes 10 ouvertures directement 10 ouvertures directement sur le monde quand vous réussissez à cerner ces 10 acteurs vous avez tout pour être le prochain le prochain meilleur acteur du monde ouais c'est pas un miracle vous pouvez le faire c'est pas un miracle vous avez tout pour le faire choisissez ces 10 acteurs suivez les travaillez avec eux parce que même si vous réussissez à voir ces acteurs en face ils ne pourront que partager avec vous quelques éléments par exemple c'est quand vous allez rencontrer un basketeur je dis n'importe quoi ou un boxeur vous allez rencontrer quelqu'un comme Francis Ngannou vous voulez être comme Francis Ngannou du moment où vous avez la difficulté à le rencontrer en face vous procédez autrement vous cherchez ces différents combats vous regardez vous devez d'abord regarder ces différents combats avant de les imprégner qui peut être cet acteur cette personne qui veut devenir acteur et qui ne regarde pas des films qui peut être cette personne qui veut devenir acteur et qui n'a pas de mentor qui n'a personne qui l'inspire qui n'a personne sur qui s'accrocher qui peut être cette personne qui veut devenir un boxeur un bagarreur du NBA et qui n'a pas Francis Ngannou ou un autre athlète à suivre c'est pas possible c'est pas possible chers amis et quand tu réussis à rencontrer Francis Ngannou devant toi Francis Ngannou te dira juste comment il faut se placer comment il faut se déplacer sur le ring comment est-ce qu'il faut avancer comment est-ce qu'il faut faire ci comment est-ce qu'il faut envoyer le coup de poing comment est-ce qu'il faut lever le pied comment mais après ça le reste c'est toi qui mets en pratique c'est toi qui mets en pratique parce qu'il y a ce que nous parlions dans la vidéo dans l'une des vidéos précédentes l'improvisation la fluidité l'improvisation vous comprenez toujours que prendre une vidéo avant une autre ne vous aide aucunement pas il faut toujours regarder la précédente ou les précédentes vidéos avant de regarder la vidéo actuelle c'est l'improvisation Francis Ngannou vous dira fais ci envoie comme ça envoie comme ça envoie comme ça mais sur le ring c'est toute autre chose qui se présente il t'a appris comment se déplacer sur la scène il n'est pas magicien pour connaître comment l'adversaire doit se déplacer c'est à vous d'improviser selon le déplacement de l'adversaire pour savoir comment faire c'est tout comme un acteur que vous rencontrerez demain moi par exemple je vous dis quand je veux jouer en film quand je suis sur la scène et que je veux déjà monter quand je suis sur le plateau et que je veux monter sur la scène je me tourne face à mon mur j'essaye de m'enlever moi Laurent et Boué que je suis je mets dans le mur et j'épouse à partir de cet instant le personnage que je vais jouer et à partir du moment où je le fais tous ceux qui m'appellent Laurent sur le plateau je comprends plus ce prénom mais quand on prononce le prénom, le nom que je veux, le personnage le nom du personnage que je vais incarner mes oreilles sont toutes sont toutes ouvertes pour prendre faites cet exercice cherchez des mentors regardez comment est-ce qu'ils s'expriment comment est-ce qu'ils jouent ayez des mentors comment est-ce qu'ils jouent apprenez à faire comme eux apprenez à faire comme vos mentors un mentor c'est celui-là qu'on se plaît d'imiter un mentor c'est celui-là qu'on se plaît à accepter son nom parce que c'est une personne qui nous inspire, qui nous fait rêver c'est une personne qui réussit à nous vendre le rêve c'est ça même la star et quand je dis c'est ça même la star ça veut pas forcément dire que vos mentors seront forcément des gens qui ont tellement réussi c'est vrai que dans la plupart des cas il faut que ce soit des personnes qui ont réussi dans cette carrière d'acteurs et donc vous voulez devenir comme cette personne choisissez des mentors faites la liste de vos 10 acteurs top 10 des acteurs préférés faites tout comme eux battez-vous à être comme eux et je vous assure je vous assure vous verrez de vous-même comment vous n'aurez pas d'efforts à fournir parce que vous avez accumulé 10 personnes 10 grosses pointures de la scène ne choisissez pas des mentors parce que vous aimez choisissez des mentors parce que vous appréciez le travail qui a été fait vous appréciez son rendu sur la scène regardez des films regardez des films donc l'exercice de cette semaine avant de partir c'est que vous décidez en une semaine de choisir 10 acteurs que vous aimez choisissez 10 acteurs que vous aimez ce sont vos mentors quand vous avez le top 10 suivez ces acteurs regardez le film constamment et à chaque fois que vous regardez le film soyez concentré rassurez-vous que vous êtes à l'abri de tout divertissement et aussi en dehors de ces 10 acteurs que vous aurez choisi regardez d'autres jouets regardez d'autres jouets c'est très important regardez les jouets observez ça va vous aider critiquez regardez avec un regard critique regardez beaucoup de films c'est très important regardez beaucoup de films beaucoup de films ça vous aide dans votre jeu à critiquer votre jeu à vous améliorer comment les autres jours vous êtes à vous améliorer et aussi regardez beaucoup de films vous êtes dans votre culture cinématographique merci une fois de plus d'avoir écouté cette autre vidéo d'avoir regardé cette autre vidéo et si vous venez d'arriver sur la chaîne merci de vous abonner sur la chaîne de cliquer sur la cloche de notification de liker la vidéo de laisser un commentaire et surtout de partager la vidéo afin que les autres la regardent je vous remercie je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la chaîne MyFrica TV partagez sur Facebook partagez sur vos différents groupes WhatsApp nos différentes vidéos pour que les autres la regardent merci du fond du coeur pour tout ce que vous faites l'équipe de Devenir Acteur vous dit grandement merci MyFrica Entertainment vous dit grandement merci pour ce que vous faites pour l'évolution de ce média nous sommes là pour vous servir et surtout rappelez-vous qu'un rêve qu'on ne nourrit pas se meurt peu à peu un rêve qu'on ne nourrit pas se meurt peu à peu et dream that is not another die little by little nous devons nourrir notre rêve et nourrir notre rêve c'est regarder les films pour nous qui voulons devenir des acteurs c'est regarder les autres avoir nos mentors s'inspirer de nos mentors de nos enseignants pour devenir des grands hommes demain je vous aime tellement je suis le fils du peuple Laurent Eboué Retrouvons nous dans la prochaine vidéo la prochaine semaine Ciao !